On nous en veut. On est contre les marseillais. Dès qu'on fait un truc, on est nul. Mais si vous êtes nul, vous êtes nul. On ne va pas dire que vous êtes des bons. Vous êtes toccards, vous êtes toccards. Quand on dit à Costas Mitroglou que c'est un toccard, ce n'est pas du bashing contre Mitroglou. C'est vraiment un toccard, on l'a vu. Nous, on n'a que des Mitroglou. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté cet entretien. Tu es écrivain, journaliste. Tu as eu le prix Albert Londres pour une série d'articles qui s'appelait Cartier Schitt à l'époque dans la Marseillaise. Qui a donné lieu au livre French Deconnexion derrière. Exactement. Donc tu as écrit plusieurs livres. Effectivement, French Deconnexion, Mon Cousin le Fasciste, La Chute du Monstre, Non, La Fabrique du Monstre pour laquelle on t'avait déjà reçu. Et là, tu as publié La Chute du Monstre l'année dernière en 2019. Donc je le montre. C'est édité au Seuil. J'aime bien donner l'éditeur. Ça fait très télé, très promo hardiçon. Exactement. Marseille, année zéro. C'est le sous-titre de ce livre. Alors le point de départ de ce livre, c'est l'effondrement des deux immeubles de la rue d'Aubagne, le 5 novembre 2018. Alors on a dit beaucoup de choses sur ce livre. C'est un pamphlet, un réquisitoire. Je pense que tout ça, c'est juste. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un cri du cœur, ce livre. Tu as voulu faire un livre contre l'indignité. Et un peu, c'est un livre de dégoût, moi, j'ai l'impression. Complètement. En fait, ce n'était pas prévu d'écrire un tel livre. J'avais fait French Deconnexion sur les trafics de stupes dans les quartiers nord. J'avais fait La Fabrique du Monstre sur les réseaux qui entourent Marseille depuis des décennies, des décennies. J'avais déjà parlé de la paupérisation de Noailles et des mécanismes qui menaient à cette paupérisation dans La Fabrique du Monstre. Et donc, j'avais fini avec ça. J'étais en train d'écrire un livre qui est un western corse, qui va sortir d'ailleurs en mai. Et j'étais dans mon western qui devait sortir en novembre 2018 au moment où il y a eu les effondrements. Et au moment où il y a eu les effondrements, je ne vais pas sortir un western corse qui se passe au 19e siècle. Ce n'est pas très cohérent. Donc, on m'a repoussé la sortie de ce livre. Mais on ne m'a pas pour autant ni commandé un livre. Je n'ai pas eu l'envie de faire La Chute du Monstre. Ce n'était pas prévu. Moi, j'étais plus un citoyen qu'un journaliste ou qu'un écrivain à ce moment-là. Donc, plutôt sidération, plutôt du dégoût, du comportement ensuite des élus et même de l'entourage de ces élus. Ça va plus loin que les élus. Je vais un peu plus loin dans ce livre-là. Mais je n'avais pas envie d'écrire un livre pour autant. Et c'est l'interview de Jean-Claude Godin dans Libération qui me fait écrire ce livre parce que c'est une compilation de tous les dénis possibles en politique. Mais j'ai l'impression en plus que ce sont des dénis sincères. C'est-à-dire que c'est pire. Ce ne sont pas des dénis de stratégie politique. Parce qu'à un moment, il faut dire non, non, comme un minot en garde à vue qu'on a pris en flagrant délit d'arrachage et qu'il dit « ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi ». Là, au moins, il y a une raison. Là, c'est vraiment un déni sincère. On sent que quand Joffrin lui dit « les plafonds s'écroulent sur les petits dans les écoles » et qu'il dit « non, non, des faux plafonds, ça, des faux plafonds ». Oui, mais bon, il y a des rats, il y en a partout, c'est incroyable. Et il les multiplie. Moi, quand je vois ça, vraiment, je me dis que ce n'est pas possible. Il faut faire quelque chose qui va raconter ce déni et quelque chose qui m'insupporte totalement, c'est cette histoire de bashing. Ça n'existe pas. Et donc, c'est ça qui me met l'envie d'écrire. Par contre, je ne peux pas faire le même livre que « La Fabrique du Monde ». « La Fabrique du Monde », c'est 10, 15 ans à passer dans des quartiers avec des gens. On amasse des infos. Là, je passe sur un autre style de livre qui n'est pas la suite de « La Fabrique du Monde », mais qui est un complément de « La Fabrique du Monde », qui devient donc la suite du Monde et qui est plus de l'ordre du pamphlet type des libertaires du 19e siècle et donc avec une plume ultra libérée et en même temps un réquisitoire qui additionne tous les problèmes. Mais j'ai quand même sorti deux-trois bricoles dans le livre. J'ai quand même raconté des histoires qui ont même fait du terrain. C'est un livre écrit vite, mais je suis capable d'écrire vite. Et surtout, j'ai fait quand même du terrain dans cette période-là. Effectivement, en plus, c'est ce qui est un peu nouveau, je trouve. C'est que tu parles beaucoup des réactions des élus et qu'on sort à partir des réseaux sociaux. Et tu montres un petit peu cette déconnexion totale. C'est comme ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire que oui, ils sont sincères et qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait de mal. Donc effectivement, Gaudin tweet « Je suis effondré par ce qui vient de se passer. » « Je suis effondré après les effondrements. » Ce qui est complètement dingue. Tout de suite après, c'est la faute à la pluie. C'est assez fou. On imagine la Bretagne, il devrait y avoir 20 morts par jour. C'est comment on peut accuser la pluie dans l'effondrement d'immeubles ? Après, petit à petit, en le répétant tout le temps, tu vas avoir des gens dans la rue qui vont dire « à plus cher ». Il y avait beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus et c'est le problème. Ou alors ils vont te dire « c'est parce qu'il y a des collines ». C'est sûr qu'à Gapes ou à Digne, tout s'effondre tout le temps. Donc il y a ce côté ridicule. Mais quand le ridicule est répété, martelé, martelé, c'est plus ridicule. Ça devient « il l'a dit, Gaudin l'a dit ». Donc il fallait un petit peu le raconter. Après, moi je ne suis pas dupe. Je suis lu par ceux qui veulent me lire. Je ne suis pas lu par ceux qui disent. C'est la pluie, justement. Je suis lu par ceux qui sont choqués par ça. Mais ce n'est pas grave. Le livre, je ne l'ai pas écrit pour changer quoi que ce soit. Je n'y crois pas depuis longtemps. Ça fait longtemps que je sais bien que ce que j'écris ne change rien. Je n'ai pas d'illusion là-dessus. Par contre, je l'ai écrit parce qu'il faut un peu d'honneur, un peu de dignité à un moment. Je voulais la rétablir au moins pour moi. Après, s'il y a des lecteurs, ça veut dire que ça la rétablit pour eux. Je pense que c'est important qu'il y ait une voix qui parle de tout ça, qui résume un petit peu tout ça pour qu'on s'en rappelle aussi. Il y a le chocolat aussi, le soir. La fameuse soirée chocolat. On a parlé et reparlé. C'est quand les élus, pendant qu'on est en train de sortir des cadavres, des morceaux de cadavres, c'est-à-dire des gens qui sont broyés par les... Quand on est en train de sortir ça, ils vont faire une soirée. Il y en avait déjà sept de sorties, donc ils étaient au courant. Ils n'annulent pas une soirée. À la rigueur, petite soirée mondaine, on a le droit où on va faire une distribution de chocolat. Une association qui offrait des chocolats aux deux élus, la Karadek et Moraine, qui ont l'inintelligence d'y aller et l'inintelligence de le mettre sur Facebook, tout fier derrière. Mais ça veut dire qu'ils ne mesurent pas ce qui se passe. Ils ne mesurent absolument pas. Et qu'ils aillent dans ces soirées-là, oui, qu'ils fassent ces soirées-là, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres soirées que je raconte dans le livre aussi, qui sont moins chocolat, quoi. Mais ne mets pas sur Facebook un petit peu d'intelligence, de dignité, un petit peu de moins de vulgarité. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de vulgarité. Ce n'est pas les gens en vélo-drome qui sont vulgaires. Ce n'est pas un hoïs en culé qui est vulgaire. C'est ça qui est vulgaire. Ça, c'est ultra vulgaire. C'est une vulgarité bourgeoise, pour le coup. C'est la pire des vulgarités. Et toujours pas assumée. Même si je pense que Moraine, il a compris qu'il avait foiré. Mais en attendant, cette année, pour les un an du triste anniversaire du 5 novembre, deux jours avant, Chenoz, un autre élu hautement intelligent, qui est le patron de la Soleam, qui gère justement la rénovation ou la non-rénovation, il tweet ou il met sur Facebook qu'il est en présence en Belgique du champion du monde de pâté en groûte. Non mais, c'est incroyable. Donc maintenant, ça s'appelle pâté en croûte et chocolat. Mais franchement, le génie, quoi. Tu mets du pâté en croûte deux jours avant l'anniversaire et dans la foulée. Il n'y a qu'à Marseille que c'est possible. Et ouais, ça passe. Enfin, ça passe, il n'y en a que ça. Il n'y a pas de figure, comme on dit ici, il n'y a pas de figure. J'avais prévu d'en parler un petit peu plus tard, mais puisque tu l'évoques, on va enchaîner maintenant avec ça. Gérard. Chenoz, qui est président de la Soleam, qui était propriétaire d'un des deux immeubles qui s'est effondré. Non, ce n'est pas Chenoz, c'est Cachar. C'est un autre élu. Ah d'accord. Mais c'est un élu... Cachar, c'est un élu qui était à la région et qui était en plus avocat dans les deux immeubles. Il était avocat du syndic et était propriétaire d'un des apparts. D'accord. Et donc Cachar, lui, assez rapidement, parce qu'on a des élus marchands de sommeil. Ça, on va expliquer pourquoi. Chenoz, lui, il n'est pas élu marchand de sommeil. Ou s'il l'est, on n'est pas au courant, mais je ne crois pas qu'il soit marchand de sommeil. Mais il m'avait semblé que tu disais que la Soleam était propriétaire d'un des deux immeubles. Alors la Soleam, en tout cas, la ville de Marseille, est propriétaire d'un des deux immeubles. Donc lui, il est président de tout ça. Oui, c'est ça que je disais. Ça, on ne fait pas un responsable pour autant directement. Mais cependant, on peut le considérer comme un des responsables, parce qu'on ne va pas mettre un gars, de la non-rénovation de ces lieux qui finissent à un effondrement. Un effondrement, ce n'est pas compliqué à gérer. Tu mets des étés. Des étés, c'est simple. C'est-à-dire que même si tu n'as pas envie de rénover, au moins, mets des étés. Godin, je l'ai rencontré, il m'a tapé sur les doigts et je lui ai juste répondu, monsieur le maire, des étés. Ce n'était pas dur, des étés. Il n'avait aucun problème. Il sortait de son mandat tranquillou. Il y avait huit morts de moins. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pensé à ça. Ils n'ont pas pensé à ça. Ce n'est pas compliqué, des étés. Et voilà, Echenoz, c'est l'archétype de ces élus qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe réellement. Par contre, ils savent gérer les affaires. Les affaires politiques, je veux dire. Je ne veux pas jusqu'à d'autres affaires. Ils savent gérer les affaires politiques pour durer et faire durer. Ça, c'est des professionnels de ça. D'ailleurs, ils sont en action maintenant avec Martine Bassal et ils font ça très bien encore. Tout ce qu'on avait de parasite autour de Godin est allé directement... Ah, c'est des morpions. L'ancien président de la Soleam, c'était Yves Moraine, celui des chocolats. Et donc, il y a eu une école, ça, c'est une affaire un peu connue à Marseille, il y a eu une école qui était totalement délabrée, qui a été rénovée à la main comme ça par des militants de la France insoumise. Avec les parents. Avec les parents, voilà. Et donc, Cheneoz, il a mis un commentaire Facebook. Il a publié l'article qui disait ça. Il a mis un commentaire Facebook qui dit... Donc, ouvrez les guillemets. C'est très bien que les parents réparent avec leur denier les exactions de leurs enfants. Sachant que les enfants ont 6 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une maternelle. Le plus grand a 6 ans. Même un caïd de 6 ans aura du mal à défoncer une école. Enfin, je pense, j'espère. Mais franchement, en tout cas, on n'a pas la nécessité de rénover. On n'a pas de faux plafonds détruits par des enfants de 6 ans. Et il ne reste pas des rats pour les jeter dans l'école. Et non plus, les enfants de 6 ans ont du mal à casser les murs. Même les plus nerveux. Parce que les quartiers nord sont nerveux apparemment. Non, c'est limite raciste en fait. En tout cas, c'est du racisme social. C'est de la communication en fait. Je ne sais pas. C'est de la communication contre la France insoumise, je pense. Est-ce qu'il y croit ? Est-ce que c'est de la provoque ? Cheneoz, il est fort en provoque. Donc, c'est de la provoque. Il est bon pour créer du désordre. C'est son seul rôle. Il le fait bien. Est-ce qu'il y croit ? Oui, au fond, un petit peu quand même. Ça reste les Apaches quand même. Ça reste les Indiens des quartiers nord. À quel niveau ? Je ne pense pas qu'il y ait un racisme ethnique, mais un racisme social du pauvre. Ça, oui, c'est clair. À Marseille, c'est surtout ça qu'on a. Mais c'est juste pathétique en fait. C'est triste parce que les enfants de 6 ans, même les pires, même les enfants de pires bandits, ils ne font pas ça. Ils n'y arrivent pas. Ils n'atteignent pas le faux plafond. Même si ils se mettent à plusieurs, même en s'organisant. Donc, je reviens au 5 novembre. Et donc, au poste 5 novembre, là, après, il y a eu la vague de relogements, du coup. Et il s'est passé quoi dans cette panique du relogement ? C'est-à-dire qu'on a découvert à ce moment-là qu'il y avait d'autres logements insalubres ? Là, il y a eu la peur quand même qu'il y ait d'autres effondrements et d'autres morts. Ils ont raison, puisqu'il pleuvait en plus. Et donc, ils ont soudain fait venir des... Et aussi, surtout, les gens, les locataires ont eu peur. Donc, chaque personne qui avait une fissure appelait les services de péril pour dire « Chez moi, ça va tomber aussi. » Et donc, par précaution, on a tout fermé. On a sûrement eu raison. Je n'ai aucun commentaire là-dessus. Toujours est-il qu'on est allé jusqu'à 4 000, ce qu'on appelle les délogés, des gens qui ont fait partir de chez eux, en apparence pour leur bien. Sauf qu'on n'a jamais entretenu chez eux. C'est volontaire. Et donc, ces gens-là, délogés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'habite à Noailles, par exemple. Mais c'est surtout dans le troisième arrondissement qu'on en a eu. J'habite à Saint-Mauron, Belle de Mai. Quand tu es délogé, on te met dans un premier temps dans des hôtels. Ça a l'air cool. Non, c'est des hôtels miteux qui sont disséminés plutôt en pourtour de la ville. Et dans ces hôtels-là, déjà, ça coûte cher aux contribuables aussi, ces hôtels-là, tu es loin de l'école, tu es loin du travail. Tu ne peux pas te faire à manger puisqu'il n'y a pas de cuisine. Donc, ça veut dire qu'il faut aller au resto tout le temps. Ou alors, tu manges froid. On est en plein hiver, etc. En fait, et puis les enfants qui sont complètement déracinés. Au début, c'est rigolo, peut-être. Encore, je ne suis même pas sûr. Mais ça dure, en fait. Ça dure longtemps. Puis, ils sont passés d'un hôtel à un autre. Il y a même une histoire où ils sont mis dans un hôtel. Et comme il y a un consortium, une grande conférence de vétérinaires, on vire tout le monde, tous les délogés, on les déloge de l'hôtel pour mettre les vétérinaires du monde entier. Et on les met encore ailleurs, etc. Après, il y a eu l'été avec les touristes. Donc, il a fallu encore libérer des places d'hôtels. Bref, en tout cas, ils sont baladés. Encore aujourd'hui, il y en a un. On n'a pas terminé. Donc, on n'est plus à 4000. On est redescendu. Mais ces gens-là sont promenés. C'est extrêmement dur à vivre. Donc, une gestion compliquée. Mais quand tes services ne sont pas adaptés à ça, c'est une gestion de crise qui est très, très dure à gérer. Et en fait, ce sont des collectifs qui ont géré ça le mieux, finalement. Et la préfecture qui a porté une aide, même si elle n'a pas toujours été au top, elle a aussi porté ce qu'elle appelle un accompagnement de la ville. C'est pour ne pas la mettre sous tutelle. On ne peut pas mettre sous tutelle Marseille. C'est trop compliqué aujourd'hui. Donc, on fait un accompagnement. C'est un mot gentil pour dire aux gars, faites ça, parce que là, vous êtes ridicules. Pourquoi Godin n'a pas démissionné ? Il n'a aucune raison de démissionner. Si tu démissionnes, tu fais un aveu de culpabilité. Il vaut mieux résister. Pourquoi tu démissionnes ? Non, il n'y avait aucune raison. Il pouvait prendre ses responsabilités. 130 ans de mandat, 25 ans de politique, 25 ans maire de Marseille, écouté par une partie des Marseillais, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent. Et donc, il peut partir très facilement dans la défense de son bilan et de dire « ce n'est pas ma faute » et trouver toutes sortes d'excuses. Parce qu'après, la pluie, il y a eu… On a essayé, mais les marchands de sommeil sont devenus des grands méchants. Oui, ils sont méchants, les marchands de sommeil. C'est toi qui les as mis. Mais lui, il peut après… La politique, c'est du storytelling permanent. Tu t'adaptes. Donc, il a un entourage suffisamment compétent, lui, pas tous, mais lui, il a un entourage suffisamment compétent pour créer ce storytelling, ce qu'il a réussi en partie à faire. Donc, aucune raison de démissionner, aucune raison d'être mis sous tutelle parce que la justice n'est pas passée par rapport à ça. et elle passera dans des années et des années. Et donc, lui, il a eu peur, parce qu'à un moment, ça aurait pu… Il aurait pu… Disons que ça se chuchotait dans Marseille. Oui, mais je pense que ça n'a jamais réellement été… Voilà, en fait, ça se chuchotait comme on se chuchote beaucoup de conneries dans cette ville. C'est-à-dire principalement n'importe quoi où les gens s'écoutent. On est dans les repas mondains, tout le monde répète ce que l'autre a dit. Et donc, quand il y a une connerie qu'on veut absolument mettre sur la place publique, on sait à qui les dire, moi le premier. Et ça arrive, ça fait du bruit. Il y a beaucoup de gens, même du clan ambasséal de droite, qui auraient aimé que Godin déguerpisse très vite parce que maintenant, il faut porter son bilan. Et donc, c'est compliqué. Et Godin, c'est le roi du baiser du scorpion. Et donc, moi, je trouve ça bien qu'il n'ait pas démissionné. Ça met des problèmes sur ceux qui sont réellement responsables, qui sont totalement responsables. Son entourage, son deuxième cercle, ce qu'on appelle les vieux aujourd'hui, qui sont des gens compétents. Après, je ne suis pas du tout dans leur idéologie compétent et cynique. Le deuxième cercle, c'est l'incompétence crasse, le cynisme et le déni. Et donc, le deuxième cercle, c'est celui qui aujourd'hui veut prendre le pouvoir. Le premier cercle, il va partir à la retraite. Ça pose aussi la question du coup de l'immobilier. Tu en parles beaucoup. Tu en parlais déjà d'ailleurs dans la fabrique du monstre. C'est le nerf de la guerre, Marseille. Tu racontes un petit peu. Et c'est bien d'ailleurs, on comprend tout le système. Et ce qui est très bien, c'est que vraiment, tu donnes les noms et tout dans le livre. Donc, on comprend qui est à la tête de quoi et tout. Et en gros, toi, c'est intéressant. Tu dis qu'il n'y a pas de gentrification à Marseille. Et tu parles d'aseptisation. La gentrification, il y en a un peu à Paris. Mais à Marseille, c'est compliqué parce qu'il faut être riche. La gentrification, c'est les riches. Et ce qu'on appelle les bobos, ce sont des intellos précaires. Des gens qui n'ont rien, pas grand-chose. Quelques intermittents, des chômeurs. Après, c'est un peu cultivé. Ça va au cinéma. Mais c'est bien, ça. Pas de problème. Mais ce n'est pas des bobos. Ce n'est pas des vrais bobos. Pour moi, c'est des intellos précaires. Et surtout, à Marseille, la gentrification n'a pas lieu. Pour que des cadres, pour que des gens riches, des bobos, des vrais, des hipsters, vous savez, plein de pognon, des mangeurs de graines qui sont très start-up nation. Voilà, c'est ça, les bobos. On en a à New York, on en a un peu à Paris. On en a sûrement dans d'autres villes. Mais à Marseille, ils ne sont pas là. Si, on va avoir deux rues et demi, trois rues à Vauban. Mais on va les compter. On les réunit dans une pièce. On l'a déjà habite à Vauban. Oui, mais tu y vas petit à petit. Mais je ne pense pas après que tu sois richissime quand même. Non, tu n'es pas dans le... Pas vraiment. Mais ça reste un petit nombre de personnes. On peut les réunir. On voit, il y a des soirées type où on va voir ce type de personnes. Je ne vais citer personne. Et donc, Marseille, ça ne se gentrifie pas parce que les cadres, ils ne vont pas venir. Il faut une crèche. Quand on a des minots, il faut une crèche, il faut une école. C'est ça, il faut une stratégie de... Il faut du cinéma. Ça va un peu mieux pour le cinéma. Mais il faut des piscines. Il faut être bien, tout simplement. Alors, on en est loin. On est à des années-lumière. Mais on en est très loin. Impossible à gentrifier cette ville. Sauf quelques rues. Un petit bout de Saint-Victor. Un petit bout de Vauban. C'est dérisoire. En plus, ça ne tient même pas. Si on regarde bien, c'est une gentrification qui repart aussi vite. Et ils partent à la Ciotat, ils partent à Aix. Ils repartent dans ce que j'appelle Paris, c'est-à-dire à peu près tout le reste de la France. Mais par contre, il y a comme la gentrification qui a été tentée dans les années 90 avec l'arrivée du TGV jusqu'à à peu près 2010 a raté. Eh bien, maintenant, on est dans de la sceptisation. C'est-à-dire qu'on laisse vraiment s'abîmer des quartiers entiers. On les rase et on fait pousser des immeubles moches dans lesquels on met finalement une population classe moyenne basse ou des pauvres qui touchent les allocs. Ça permet d'être sûr qu'ils payent. Parce qu'avec la CAF, ils payent. Et donc, ça met des CAFistes dans un immeuble. Un rez-de-chaussée avec des parkings. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de commerce. Et Netflix dans les étages. Comme ça, on est sûr qu'ils ne sortent pas, ils ne chantent pas, ils ne font rien dehors. Et donc, tu mets tout le monde à la maison, dans des petites fenêtres. Tout est fait au moindre coût. Eh bien, le quartier du Roué, le quartier de la Capelette, une partie de Petit à Petit, ils sont en train de faire ça aux Catalans. Saint-Louis, ils sont en train de faire ça. Ça, c'est ce que je connais. C'est bien plus que ça. Vous les voyez, ces immeubles moches, souvent, ils mettent des volets en bois qui sont déjà pourris moins d'un an après. Ce sont des logements qui sont faits à bas coût et qui ne coûtent rien, qui coûtent quand même 4 à 5 000 euros le mètre carré. Et dans lesquels on met des classes soit la moyenne ou populaires hauts, soit la CAF, soit un peu de sous. Mais ça, ça se détériore très, très vite. Donc, en fait, de cette aseptisation, on refait une paupérisation à 10-15 ans. Ça commence déjà à être le cas, la Capelette, en très peu de temps, en 5 ans. En 5 ans. C'est incroyable. Tu crées des cités en 5 ans. Oui, ça fait des cités. Avant, il fallait 20 ans pour faire une cité. Tu faisais un truc. Au début, c'était les pieds noirs, les rapatriés d'Algérie, des... Toutes sortes de... Des vagues, oui. De gens qui étaient dans ces cités et pour qui, aujourd'hui, quand ils vous en parlent, ils vont vous dire que c'était vraiment novateur, c'était beau, c'était chouette. Et petit à petit, ces gens-là, quand ils se disaient que les moyens sont partis, souvent à Rognac, Gignac, le pourtour marseillais, pour avoir le rêve pavillonnaire à l'américaine, comme dans les films américains. Et donc, ils sont partis dès qu'ils ont eu 3 sous. Et par en dessous, c'était toujours les plus pauvres qui rentrent. Mais il fallait 20 ans pour arriver à Calisté, une cité vraiment dévastée. Il fallait 20 ans pour faire Maison Blanche ou d'autres cités ou Bassin. Bassin, c'est une autre histoire, etc. Il fallait 20 ans. Mais là, en 5 ans, la Capelette, ça commence déjà à se paupériser. Ça va beaucoup plus vite. Et donc, tu n'as pas de gentrification ou à la marge. Tu as cette aseptisation forte et terrible pour Marseille parce que tu perds l'identité marseillaise en même temps. Elle est multiple, l'identité marseillaise. Chaque fois qu'il y aura un invité ici, on aura une différente. Entre René Malville, moi, un mec de 6, tout ça, il y a les 6 différents. Mais il y a un point commun quand même dans le blabla, dans la manière de parler, dans le fait de se parler, dans la tendresse. Et la mauvaise foi. La mauvaise foi et la tendresse, c'est vraiment quelque chose qui est une mauvaise foi touchante. Bienveillante. Bienveillante. On la connaît, la mauvaise foi des Marseillais. Dans la discussion, cette tendresse, toujours, regardez les blogueurs. Je vais prendre Bengouze, je n'ai pas de passion pour Bengouze. Mais vous voyez, à la fin, chaque fois, il fait le nerveux, il fait le nerveux. Et à la fin, je vous embrasse. Il ne le fait pas par hasard. D'ailleurs, peut-être qu'il le fait, il ne s'en rend même pas compte. Mais il y a ce côté tendre à la fin. Pendant une heure, il a dit les conneries. Il y a ce côté tendresse très marseillais qui va se perdre. Parce qu'on va se transformer en start-upper parisien. Comme ça, où tu ne te parles pas. Tu as un langage de Startup Nation insupportable. On va faire un brainstorming. C'est l'enfer. Il y en a quelques-uns déjà. On va mourir avec ça. Non, mais normalement, on est capable de les assimiler. C'est-à-dire que tu es comme ça ici. Soit tu survis avec ce langage. Et au bout d'un moment, tu en a marre et tu pars. Soit tu le perds, normalement. Mais le risque avec la sexilation… Quand tu arrives avec un mot qu'on ne connaît pas, ça devient ton surnom. Donc, si tu arrives et tu dis brainstorming, après, tout le monde va t'aller brainstorming. Ça remarque, ça ferait des bons. Oh, brainstorming. C'est vrai. Et après, au bout d'un moment, tu es humilié. Donc, soit tu en rigoles, soit tu te casses. Normalement, Marseille arrive à assimiler ça. Voire même faire rentrer le mot brainstorming qui va se marseilliser et qui va vouloir dire réunion inutile. Et comme le mot « chapacan », comme c'est des mots qui, petit à petit, rentrent dans le langage, se mélangent. Normalement, Marseille est capable de faire ça. Mais si on aseptise, si les gens ne se parlent plus, tu vas le perdre. Tu vas devenir, comme toutes les autres villes, une ville franchisée. Franchisée, c'est-à-dire ce type de ville. Ça fait ci, ça fait ça. Il y a le rêve de Barcelone. Moi, je ne veux pas être Barcelone. Je ne veux pas être Barcelone. Barcelone, il regrette aujourd'hui d'être Barcelone. Il n'y a plus que du Airbnb. Les habitants, il n'y a plus d'habitants. Oui, il y a 10 ans, il y a 10-15 ans, quand il y a eu les films, là, c'était sympa. Mais après, il y a la suite. Non, non, Barcelone, c'est pas un exemple. Il ne faut pas être Barcelone. Il faut être Marseille. Et Marseille montre l'exemple dans un paquet de trucs. Paradoxalement, tout ce qui n'est pas fait par les politiques, ce qui est fait par la population, les habitants, l'auto-organisation. On est les spécialistes de ça. On est les rois de l'auto-organisation. C'est parce que c'est tellement mal fait que tu t'auto-organises avec des arrangements. Moi, le premier, tu me vois en scooter, franchement, les panneaux, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon souci. Tout le monde s'organise. Mais en même temps, il faut s'adapter. Des fois, tu te retrouves, tu es comme dans le sketch de Raymond Devoche. Tu te dis, je vais où ? Sauf que dans le sketch, il tourne. Mais nous, on ne tourne pas, on prend un sens interdit. On se connaît un peu et je sais qu'on s'était vus avant que tu sortes de la chute du monstre et tu m'avais dit que tu n'écrirais plus sur Godin à cette époque-là. Et alors là, ce qui m'a frappé tout de suite quand j'ai commencé à lire ce livre, c'est que très vite, dans les premières pages, tu rappelles deux fois que Godin a d'abord été élu avec les voix du Front National et Godin déteste qu'on rappelle ça. S'il a sa carrière aujourd'hui, c'est parce qu'il est élu avec les voix du Front National. C'est-à-dire qu'il est pendant des années candidat à la mairie, il n'y arrive pas, il perd, des fois il perd de peu, ça ne marche pas et il sent bien qu'il ne sera jamais maire à ce moment-là. Et il va à la région, il y a Michel Pesay, l'élu socialiste de l'époque, qui fait le plus gros score qu'il ait jamais fait un socialiste à la région, mais qui ne lui permet pas, du premier coup, d'avoir la majorité absolue. Et donc, Godin, qui est quand même un filou, va s'allier avec le Front National de Perdomo, à l'époque, c'est le nom du gars, qui est issu du même parti de base, c'est le CNI. C'est le parti d'où est issu Godin et d'où est issu une partie du Front National. Ils sont issus du CNI, comme Valérie Giscard d'Estaing. Et donc, ils se connaissent bien et ils se disent, on fait une alliance. Ils se mettent d'accord pour devenir majoritaire d'un coup. Mais ça a servi à quoi ? Une fois qu'il est à la région, une fois qu'il est à la région, il a un pouvoir clientéliste considérable. Quand on a la région, on a des postes pour les gens, on a des signes, on a de l'argent, on peut avantager une entreprise. Il y en a une qui s'appelle INTV, dont je parle dans le livre, qui est une entreprise qui faisait du porno et qui s'est mise à faire la com' de Godin. C'est quand même trop bon, quoi. Et qui a une histoire, il y a des voyous derrière, sachant que Jean-Claude Godin ne savait peut-être même pas qu'il y avait des voyous. On dira ça. Et donc, c'est grâce à la puissance qu'il a au Conseil Régional qu'il va finir par avoir cette mairie. Il hallucine lui-même encore aujourd'hui de l'avoir eue. Parce que Tapie, normalement, doit gagner avec 60%, tranquillou, quoi. Godin envisageait même de s'arrêter. Puis il y a l'affaire Tapie, l'OM Valenciennes. Mais tout démarre avec la prise de pouvoir à la région par la petite porte, quoi. Et donc, oui, il n'aime pas aujourd'hui parce qu'il n'a pas de regret. Il n'a pas de regret politique. Il a un regret idéologique que je pense sincère. Mais il a un regret politique. Ça serait à refaire. Il le referait tout en sachant ça. Parce que Sacarière ne la doit qu'à ça. Après, il met en place un système pour durer. Ça, on est d'accord. Après, derrière, il dure. Mais en attendant, il fallait quand même un point de départ. Il fallait être à la tête d'une institution. La région, c'est super bien. Et donc, normalement, elle est à gauche. Elle a toujours été à cette époque, facilement à gauche. Eh bien là, non. Là, il a gagné. C'est le premier en France à le faire. Donc, il n'aime pas. Bien sûr qu'il n'aime pas. Ce n'est pas sa fierté, ça. Il n'aime pas. Et moi, j'ai quand même noté, comme tu le rappelles deux fois au début du livre. Et encore un peu plus tard. C'est pour que les gens, ils s'en rappellent. Oui, parce que s'ils ne veulent pas qu'on le sache, c'est qu'il faut le savoir, en fait. Pour terminer un petit peu sur le drame de la rue d'Aubagne, est-ce qu'il y a eu des sanctions ? Alors, il y a eu les propriétaires de logements insalubres et marchands de sommeil qui ont dû... Alors, j'ai lu ça. Ils ont démissionné de leurs fonctions sans abandonner leur mandat. C'est ce qu'il y a écrit. Bon, en fait, on les pousse. On leur dit, voilà, vous avez une délégation. Vous perdez la délégation. Mais ils gardent le mandat de conseiller municipal, conseiller départemental. Ça, oui. Donc, les sous, en fait. Oui, c'est ça. Parce que la délégation, oui, ça permet... Avoir une délégation, c'est important. Si on veut faire une carrière, avoir une délégation. Martine Vassal était à la délégation des emplacements. Elle a pu avoir un réseau de cafetiers, de commerce qui est important, qui aujourd'hui va lui servir. Donc, avoir une délégation importante, c'est important. Perder sa délégation, c'est peut-être un petit problème quand tu veux faire une carrière derrière. Mais Santelli, pour citer celui-là, c'est pas un carriériste fou, lui. D'ailleurs, il n'avait pas une délégation monumentale. Bon, il a perdu la délégation, tant pis. C'est pas grave. Il ira moins dans les cocktails de CIQ, tout ça. Ce qui n'est pas très grave aussi. Les caouettes, il peut avoir mieux. Mais par contre, il n'est pas obligé. Il ne rend pas son mandat. La fierté, ce n'est pas quelque chose qui… Donc, Santelli, que tu viens de citer, Jacquier et Cachard. Jacquier, qui a été un avocat de Godin longtemps, qui est très proche de Godin. Et c'est les gars qui sont restés. Cachard, il est plus proche de Renaud Muselier, moins de Godin. D'ailleurs, c'est un truc envoyé par l'équipe Godin pour dire « Attendez, vous nous en avez trouvé, moi, je vous en trouve aussi ». C'est les gars. Voilà, hop, ça sort. Et donc, lui, il n'y a pas longtemps, il avait été… On voulait le mettre à l'université. On voulait lui donner un poste important à l'université. Cachard, il y a eu une levée de bouclier comme quoi ça sert. Et finalement, on ne l'a pas mis. Ils essaient toujours de revenir. Il est revenu un peu trop tôt, on se rappelle de lui. Et donc, il y en a eu un qui est André Malra. J'ai vu condamné… André Malra, oui. Malra, pardon. Condamné pour avoir loué un logement insalubre. Et sinon, en fait… André Malra, son histoire, elle est rigolote. Il a 80 et quelques années. C'est le plus vieux, c'est le doyen. Et en fait, il ne sert qu'à ça. C'est son âge qui est utile. Dire que Godin, qui est un fin politicien, a compris qu'il fallait avoir dans son conseil municipal le plus vieux, le plus jeune. Pourquoi ? Parce qu'en cas d'égalité, c'est leur voix qui va être prépondérante. Donc, il vaut mieux qu'il soit dans ton camp. Et puis, il avait une coquetterie à l'époque. C'est-à-dire, être lui le plus vieux, ça ne lui plaisait pas. C'est une coquetterie. Donc, il a pris son copain Malraie, copain Cato, et il a fait venir. Malraie, il pite rien en politique. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour avoir 87 ans. Il ne sert à rien d'autre. Et donc, en même temps, bon, je veux bien venir, ça me fatigue, je suis à conseil municipal, je vais être présent. En même temps, il y a eu quelques arrangements. Il lui a donné un permis de construire, pas de permis de construire, un permis de faire d'un local à vélo, d'en faire un logement, logement sans entretien. Et il a fini par... Dans cette phase-là, la locataire a trouvé bon de le faire savoir à la presse, à ce moment-là. Il ne l'aurait pas fait hors... Et donc, lui, il a fini par être condamné en plusieurs fois. Mais ça y est, maintenant, c'est effectif. Et bon, il est toujours conseiller municipal. Pas de problème. De toute façon, il ira au bout du mandat, maintenant, ces quelques mois. Je ne pense pas qu'il se représente, malgré ça. Ça va être compliqué. Même s'il faut un vieux, ça ne sera pas forcément le plus vieux. Du coup, une fine, pas de coupable, pas de responsable. Non, c'est le Grand-Île. Le Grand-Île, vous savez, on le fait tous, ça. Ce n'est pas ma foi, c'est le patron. Moi, souvent, je mets les trucs sur l'éditeur, le producteur. Ce n'est pas ma foi, c'est l'éditeur, le producteur. On le fait tous, le « il ». Là, ils ont la même stratégie que nous. Comme quand on était au collège, c'est eux. Mais qui, eux, quand on faisait conneries ? Il n'y a pas d'eux. On ne sait pas qui c'est. Là, ils font pareil. C'est le Grand-Île. C'est ils qui font ça. Ils font ça au pluriel tant qu'à faire. C'est eux qui font ça. Alors, marchands de sommeil, d'autres politiques, des gens de son propre camp. Comme ça, au moins, on nage là-dedans. Donc, aujourd'hui, pas de coupable. Pour moi, oui, il y a des responsables. Je parle de responsabilité politique, pas de responsabilité pénale. C'est autre chose. La responsabilité pénale, la justice doit le voir, mais la responsabilité pénale, elle va juste chercher à savoir quel expert n'a pas été entendu, quel expert s'est trompé, quel proprio aurait dû faire des travaux que les a pas faits. Mais ça, c'est sur l'adresse de la rue d'Aubagne, 63. C'est que là. 63, c'est celui d'à côté, d'ailleurs. C'est que à cet endroit-là. Le truc, c'est politiquement parlant. Et ça, d'un point de vue judiciaire, on ne va jamais le faire. Qui a fait qu'on n'agisse pas à l'échelle d'une ville, pas d'un quartier, d'une ville ? 4 000 bâtiments frappés de péril. 40 000 logements insalubles. 100 000 personnes qui vivent, 100 000 qui vivent dans des logements insalubles. C'est incroyable. Le Vélodrome, on le remplit deux fois. Et donc, le truc, c'est que politiquement parlant, on a permis ça. Pour moi, les coupables, on en a deux méneux. Il y a pâté en croûte et chocolat. Et il y a Karadek, tout autant. C'est des gens qui, politiquement parlant, donc ça ne les amène pas devant un juge, mais politiquement parlant, ils sont responsables de ça. Ils sont responsables d'avoir laissé se paupériser des quartiers entiers avec une idée derrière la tête. L'aseptisation. Et alors, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, la défense, c'est, tu dis, c'est deux piliers, quoi. Bashing et anti-parisianisme. Voilà. Donc, on nous en veut. On est contre un marseillais. Dès qu'on fait un truc, on est nul. Mais si vous êtes nul, vous êtes nul. On ne va pas dire que vous êtes des bons. Vous êtes toccards, vous êtes toccards. Quand on dit à Costas Mitroglou que c'est un toccard, ce n'est pas du bashing contre Mitroglou. C'est vraiment un toccard. On l'a vu. Nous, on n'a que des Mitroglou. Donc, en fait, ce n'est pas du bashing. Donc, le truc, c'est que c'est le nom qu'ils donnent à leurs erreurs. Mais ça marche parce que les gens, ils ont honte de certaines choses de leur ville. On est tous fiers de Marseille. On est tous fiers d'énormément de choses. Mais on a tous une petite honte. On le voit. Dès qu'on sort de Marseille, qu'on va à l'extérieur. On te dit, le Marseillais, c'est parti. Et tu vas t'en prendre plein la tronche. Toi, tu te défends. Mais tu en prends plein la tronche. Et c'est toujours sur des trucs justifiés. C'est justifié ce qu'ils racontent. Et le problème, c'est que toi, tu sais que c'est vrai. Et donc, quand tu tiens à un élu qui dit, c'est du bashing, c'est du bashing, voilà, tu mets sous le tapis le problème et tu dis, on nous en veut. Et les ch'tis, on ne leur en veut pas sans arrêt à se moquer de leur accent. Et les Corses, ils n'en prennent pas plein la tronche. Et les Basques qui font tout sauter, si tu écoutes, etc. On va aller prendre un parrain. Tous ceux qui ont une identité, ils peuvent crier au bashing. Puisqu'il y a toujours des idées reçues dessus. Et nous, le premier, on n'est pas les derniers à avoir des idées reçues. Moi, le premier. Ici, tu es asiatique, tu es un chinois. Tu peux venir de n'importe où dans l'Asie, tu es un chinois, on va t'appeler le chinois. Bon, c'est bashing anti-asiatique. Donc, je veux dire, par là, le bashing, c'est le nom qui donne à leurs inconséquences. C'est le nom qui donne à leurs erreurs. C'est le nom qui donne à leur défense aussi. Ça n'existe pas, le bashing. Moi, j'appelle ça du bashing-washing. Parce qu'en fait, ils cachent tout par le bashing. Dès qu'il y a un truc, c'est encore du bashing contre Marseille. Pourquoi Marseille ? C'est les vidéos en drone, des racines et des ailes, du Mucem. Non, non, Marseille, c'est aussi le troisième arrondissement. Mais c'est sa force. Marseille, c'est la passerelle plombière. Ça ressemble à Brooklyn. Putain, profitons-en. Ça ressemble à Brooklyn. Tu peux faire des films là-dessous. C'est-à-dire, profitons aussi du Marseille, du Marseille qui a de la vie, du Marseille qui a des trucs à raconter, du Marseille un peu fatigué, de, je ne sais pas moi, du type qui est le beau gosse, mais pas le beau gosse, ce petit blond avec les dents parfaites, mais le beau gosse qui a un peu la gueule, pour faire avec une fille aussi, la fille qui a un peu plus vécu, qui a eu une gueule souvent, les cagoles, ça fait ça, ça fait cet effet-là, on fait semblant de dire, oh, c'est une cagole, ça. En fait, les yeux se tournent vers elle. Marseille, c'est ça. Et donc, ce que j'appelle le Marseille déraciné des ailes, filmé en drone, il existe, il est très beau. J'en profite, moi, le premier le week-end et j'aime ça. Et c'est une des raisons qui fait que j'adore cette ville. Mais j'aime aussi le Marseille, le Marseille plus trash, l'arrière-port, j'adore ça. Le Marseille underground. Le Marseille, le Marseille, le Marseille un peu sale. Il faut le mettre en valeur, en fait, et il ne faut pas en avoir honte. Et eux, la stratégie, c'est de l'écraser, même, et de le faire disparaître. Voire même de l'aseptiser, de le faire disparaître. Je ne dis pas qu'il faut maintenir quelque chose de trash, mais il faut en faire quelque chose, ces histoires, tous ces gens qui ont des trucs à raconter. Et si tu t'arrêtes avec n'importe qui, tu dis, il te raconte de ces quartiers-là, tu dis, raconte-moi à tes parents, ils sont arrivés comment ? Tu dis que des histoires de fou, tu as un film à chaque fois. Et donc, en fait, ce n'est pas compliqué des journalistes dans cette ville, il suffit de tendre les micros, tu les fais parler, les gens, tu hallucines à chaque fois. Donc, en fait, il ne faut pas avoir peur de ce qui fait la force de Marseille. Cette jeunesse, parfois turbulente, mais parfois, oui, ils sont jeunes. Ils sont turbulents, en plus, c'est des jeunes pauvres. Donc, c'est tout basé sur le physique et sur la vivacité, sur les embrouilles, d'accord ? Faisons quelque chose. Et ce truc du bashing, c'est toujours cette capacité qu'ont les politiques à transformer le problème. C'est le thermomètre qui est le problème. On casse le thermomètre tout de suite. Et le bashing, il est créé par Godin. C'est Godin qui fait le premier bashing dans les années 80, avec cette société qui s'appelait INTV, qui a l'idée, je ne veux pas dire qu'il était derrière, ce n'était pas un boyou, c'était un ancien ministre, mais qui a l'idée de dire, attendez, c'est tout simple, ils sont très novateurs. Il n'y a pas Facebook à l'époque. Pour les plus jeunes, il y a eu un monde avant les réseaux sociaux. Ça peut paraître incroyable. Il n'y avait même pas de portable. Et à cette époque-là, on est en 86, si je ne me trompe pas. Et ils ont une idée, je ne sais plus si c'est 86 ou 89, je ne me rappelle plus, mais ils sont par là, ils ont une idée de distribuer une cassette VHS 10 000 exemplaires dans la ville. Mais à l'époque, quand on te donne une cassette VHS, c'est de l'or. Tu as hallucines qu'on te donne ça. Et sur cette cassette, il y a un film qui présente le projet de Godin, mais pas genre « la ville va s'améliorer », non, pas du tout. C'est on filme tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas, le plus possible. On en rajoute, on fait des gros plans sur des trucs, et après, évidemment, on montre les solutions qu'à portrait Godin. C'est du bashing, washing. C'est du bashing, derrière, tu en fais, tu dis que, ok, c'est un jeu, pourquoi pas ? Mais en attendant, derrière, 20 ans après, quand tu subis les méfaits de ce que tu as construit, tu appelles ça le bashing. Non, Coco, c'est toi qui l'as inventé. C'est toi qui l'as fait le bashing. À la base, tu l'as bien fait, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai eu les notes, les comptes rendus, parce qu'à l'époque, les vieux, ils avaient l'habitude de tout noter ce qui se disait dans les réunions. Aujourd'hui, on fait l'inverse. À l'époque, tout se notait, donc tu retrouves des comptes rendus de réunions où il y a exactement le verbatim de « on fait ça, on leur fait croire qu'on filme ça », prends un journaliste qui va faire ça et je mets des passages dans le livre qui expliquent qu'en fait, le bashing, ça date de cette époque-là. Ouais.